donc j'avais fait ma première vidéo sur la carte ultime de boursorama en 2019 fin 2019 je l'avais reçu et j'avais pas à tester la carte en fait plus que ça j'étais pas à l'étranger j'étais en france moi ce qui m'intéresse c'est la possibilité et les capacités de la carte à l'étranger c'est pour ça que j'ai commandé cette carte ultime qui permet en fait de faire des paiements et des retraits à l'étranger sans frais et en illimité avec bien évidemment le plafond de la carte comme limite donc pour préciser un petit peu le contexte ça fait maintenant sept ou huit mois que je l'utilise j'étais en inde au début ensuite je me suis retrouvé ben coincé en fait en malaisie suite à un séjour en indonésie donc là ça fait maintenant quatre mois que je suis en malaisie je l'utilise pas tous les jours mais au moins une fois par semaine soit pour des retraits soit pour des paiements je vais donc pouvoir te faire un retour et te dire si cette carte convient en fait à une personne qui voyage la majeure partie de l'année ou tout simplement si elle peut aussi suffire pour une personne qui voyage sur deux trois quatre cinq semaines de l'année à l'étranger alors pour commencer pour tout ce qui est plafond assurance toutes les choses comme ça je vais pas en parler dans cette vidéo parce que je crois que j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo et aussi tu peux tout trouver soit sur internet soit sur mon site je te mets le lien dans la description on va passer aux avantages et inconvénients de la carte ultime de boursorama moi j'ai pris cette carte là directement par rapport aux autres offres qui pouvait avoir parce qu'elle est gratuite attention 5 euros par mois si tu ne l'utilise pas donc il vaut mieux et c'est ce que j'ai fait moi la faire passer en tant que compte principal et te faire virer tes salaires dessus tout est en fait faire toutes les toutes les opérations courantes sur cette carte là comme ça t'as pas à t'en occuper c'est le plus simple moi c'est ce que j'ai fait je comprends que si jamais tu as un compte bancaire principal chez une autre banque et que tu n'as pas envie de changer ce soit un inconvénient dans ce cas là ne prends pas la carte ultime de boursorama va plutôt chez max qui permet d'avoir les mêmes avantages sans avoir besoin de domicilier ton salaire par exemple sur cette carte j'en reparlerai dans une autre vidéo sur la carte max c'est une carte que j'aime beaucoup et je la compare souvent avec les autres cartes que je teste par exemple on peut comparer boursorama et max la carte max a une application qui est un peu différente de celle de ultime donc ultime boursorama l'application est très bien fait de boursorama par contre il ya une catégorie mouvement avenir où j'arrive pas bien à comprendre à quoi ça sert et l'intérêt il doit y avoir un intérêt je n'ai pas encore trouvé moi je trouve que c'est un peu étrange de t'afficher 900 euros de solde alors tu as dépensé 100 euros et que dans deux ou trois jours tu auras 800 euros mais là au jour j on m'affiche enfin pas sur mon compte parce que je sais pas ce que j'aime mais ça afficherait sur mon compte 900 euros alors que je viens de faire une dépense de 100 euros je vois pas l'intérêt il doit y en avoir un je n'ai pas trouvé alors il ya deux points positifs donc pas de frais à l'étranger la possibilité de retirer 920 euros par mois en tout cas c'est mon plafond à moi c'est largement suffisant pour la vie en asie et l'application qui est quand même relativement bien faite petite chose à noter les notifications se font par enfin les notifications les validation des transactions en ligne se font par sms donc si tu es à l'étranger et que tu n'as pas deux emplacements cartes sim sur ton téléphone il faut soit sortir la carte sim et la changer à chaque fois soit ben je peux pas payer quoi donc ça c'est quelque chose à prendre en compte surtout si tu as un abonnement chez free sans l'option internationale et du coup tu recevras pas les sms tu pourras pas payer en ligne c'est hyper désagréable j'ai été confronté à ça j'ai dû prendre l'option à 10 euros que tu payes une seule fois chez free pour pouvoir recevoir les sms quand tu es à l'étranger chose qui n'existe pas par exemple avec n26 et révolut puisque tu valides sur l'application directement transferwise c'est la même chose aussi donc les on va dire c'était un peu un point négatif donc les deux autres points négatifs qu'il ya avec cette carte c'est que tu dois déposer 500 euros pas de problème j'ai testé tu peux déposer les 500 euros sur le compte les enlever directement après je crois qu'il faut laisser quand même un minimum de 15 euros ça devrait le faire mais voilà tu n'es pas obligé de les laisser sur la carte donc il n'y a pas de problème à ce niveau là par contre attention l'argent doit être déposé depuis le compte que tu as déclaré et pas un autre compte moi j'avais viré l'argent avec un compte qui avait des sous mais c'était pas le compte que j'avais déclaré du coup ça n'a pas marché ça a été refusé l'argent est revenu j'ai dû la renvoyer sur le bon compte pour ensuite l'envoyer sur la carte ultime ça a pris relativement longtemps ça m'a rajouté au moins deux semaines sur le process l'autre chose que j'ai testé parce que j'aime bien faire des petits tests ça sert à rien d'essayer d'envoyer 400 euros 50 euros 5 euros 50 centimes ça ne marche pas ok c'est 500 euros il ya un robot qui doit vérifier c'est pas la peine c'est pas un humain qui valide manuellement toutes les transactions donc ça ne passe pas cette question est revenu souvent dans le dans mon article dans l'autre vidéo voilà il faut faire un dépôt de 500 euros tu demandes à quelqu'un de ta famille de te les avancer tu lui rends tout de suite après ça devrait pas poser de problème si tu veux faire ça l'autre inconvénient dont j'ai déjà parlé c'est les frais mensuels si jamais tu n'utilises pas la carte donc ne prends pas cette carte si c'est pas ta carte principale tu vas devoir tous les mois te dire est ce que j'ai bien fait une transaction alors après les techniques comme par exemple mettre un prélèvement automatique chaque mois sur cette carte là ça peut aussi se faire mais franchement moi je trouve ça pas très intéressant c'est vraiment se compliquer la vie pour rien donc moi je la prendrai et j'ai des prises mais si j'étais toi je la prendrai uniquement si j'en fais mon compte bancaire principal sinon c'est trop contraignant je trouve donc pour terminer avec la carte ultime de boursorama les codes sont à l'arrière j'ai eu cette question dans les commentaires les codes sont à l'arrière ils sont pas en relief ça change absolument rien pour toutes les utilisations qui existent tu peux payer sur internet c'est juste que voilà ça évite qu'ils soient montrés à tout le monde sur la face avant de la carte je trouve ça pas mal même si j'aimerais bien que les banques commencent un petit peu à masquer les chiffres parce que c'est pas très sécurisé d'avoir tous les chiffres sur la carte bancaire surtout que maintenant on a des applications pour ça petit aparté et ensuite ce sera la fin de la vidéo l'assurance de ultime de boursorama a été rallongé au 1er janvier 2020 de mémoire ce sera à vérifier mais je le mets dans mon article elle a été rallongée et elle passe de trois mois à six mois donc 180 jours si tu es à l'étranger découvert alors ouvert selon les conditions de l'assurance bien évidemment mais tu peux être rapatrié par exemple si tu as un membre de ta famille qui malheureusement décède pendant que tu es à l'étranger pendant les six premiers mois de ton voyage tu peux te faire rapatrier aux frais de l'assurance donc c'est quand même relativement bien et pour moi c'est un gros gros plus par rapport aux autres cartes type révolut max et toutes les autres cartes qui existent voilà donc maintenant tu sais tout sur la carte ultime de boursorama et en tout cas sur son utilisation quand tu es par exemple nomade comme c'est mon cas actuellement si jamais tu es intéressé par la carte n'hésite pas à utiliser mon lien qui est dans la description pour ouvrir ton compte j'aurai une petite prime et ça me permet de continuer de faire des vidéos de continuer de voyager aussi en quelque sorte et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la carte max et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo